Bonjour à tous, l'objet de cette vidéo est de vous présenter l'assemblage de notre hélice pavariable Glorieuse, dont voici la pâle. Si elle arrive comme ça chez vous, c'est pas qu'elle a été tordue pendant le transport, elle a été conçue et fabriquée comme ça. Pour l'assemblage de l'hélice Glorieuse, vous allez avoir besoin d'une pince à cire clips, d'une pince plate, d'une clé plate de 7, d'une clé plate de 10, d'un tournevis plat, d'une clé Allen de 5, d'une clé Allen de 3, d'un embout hexagonal de 5 pour monter sur la visseuse et sur la clé dynamométrique, réglée à 11 Nm, d'un maillet et de frein filet moyen. Je vais commencer par vous présenter les pièces que vous avez reçues qui constituent votre hélice Glorieuse. L'hélice pavariable Glorieuse est constituée de trois pales avec leurs paliers, d'un triflex, une pièce souple qui reprend la force centrifuge, trois axes qui viendront tenir les pales, une petite étoile pour le centrage du triflex, les goupilles qui permettront de faire le contrôle en pas des pales avec le système de commande, deux demi-moyeux, la visserie, l'ensemble espaceur et platine de cône et le cône. Le système d'espaceur carbone exclusivité e-props existe de moins 20 mm à plus 165 mm pour s'adapter à toutes les configurations moteur capot. Ça vous permet d'avoir un ensemble espaceur hélice adapté à votre ULM sans surcoût et en prenant que quelques grammes. On va commencer l'assemblage par mettre les pales sur le triflex avec leurs axes. On sort les axes et les circlips. Sur le triflex, il y a un côté court, un côté long. C'est le côté long au-dessus. Après, sur les pales, on retrouve des gommettes de couleurs, les mêmes sur le triflex. Voilà. Le côté long, côté extrado de la pale et rouge avec la pale rouge. Et on peut mettre l'axe. l'axe est épaulé d'un côté qui vient extrado. Et là, c'est bien ajusté. On peut avoir besoin de quelques petits coups de maillet. Et voici l'axe est mis. On peut l'équiper de son circlips. Et voilà. Première pale. Plus que deux. À ce moment-là, c'est un peu encombrant. Et voilà. Première opération. L'opération suivante, c'est de mettre l'ensemble de pales triflex dans les demi-moyeux. Et pour cela, première opération, c'est de bien positionner les paliers au bon endroit pour qu'ils viennent se positionner dans leur logement. Sachant qu'il y a ici une petite lèvre qui empêchera le palier de sortir. Et ici, il y a la même chose, un petit logement pour le palier. Donc on vient les préparer. On a fait attention, avant de les préparer, à ce que la pale identifiée par la gommette rouge tombe bien sur le logement rouge. Positionnée avec le SU. Là, on prépare les paliers. alignée sur le bord de l'insère alu et contre le levier de commande. Et là, l'ensemble est positionné dans le demi-moyeux. Et pour mettre le demi-moyeux du dessus, il va d'abord falloir mettre les leviers verticales. Ce qui est très facile à deux. Faisable tout seul. Vous pouvez voir la fin de la vidéo dans le bêtisier. Et donc là, on va le faire à deux. Samy, moi je positionne deux pales. Et voilà, à quatre mains, ça se fait très facilement. On peut vérifier que les pales bougent. En prenant juste le demi-moyeux du haut, rien du tout, il est venu. On peut enlever le demi-moyeux du bas. Et vérifier que les paliers soient au bon endroit. Voilà. Là, on va positionner l'étoile, qui est une petite pièce métallique qui va venir devant, centrer l'ensemble triflex et pales. Pour ça, la version la plus facile, c'est de positionner trois écrous entre les deux demi-moyeux. De repositionner le demi-moyeux avant et l'ensemble dessus. Ça, ça va permettre, en appuyant sur les extrémités, de légèrement écarter le logement pour que la pièce se monte facilement, sans forcer. Donc voilà. On appuie sur chaque extrémité du moyeu et normalement, la pièce monte toute seule. Et quand on est relâché, elle est tenue. Et ensuite, on vient remettre les écrous. Alors, les vis sont particulièrement longues, comme ça, c'est facile de faire tourner les écrous. Et donc là, pour arrêter les écrous, on va venir mettre du frein filet, plutôt un gras de moyen. Voilà. Pas besoin d'en mettre 10 kg non plus. On approche les écrous à la main. Et on va laisserrer. Pour cela, un tournevis plat qui passe dans le moyeu et une clé plate de 7. Et on vient serrer raisonnablement. ensuite, on va installer la visserie principale. Pour cela, déjà, on récupère nos 3 écrous. C'est l'occasion de vérifier que les paliers soient toujours au bon endroit avant de les serrer en place avec la visserie titane fournie. M6 par 22. Vis, rondelle. Tchac ! Bon, on approche les vis. Celles-là vont directement dans un écrou bloqué par l'ESU, par l'espaceur. Et pour les extérieurs, clé plate de 10. Hop. On vient mettre l'écrou au bonogue dans le logement. Petite vérification qu'il n'y a pas de point dur. Preuve que les paliers sont au bon endroit. Il nous reste les trois vis qui passent sous les leviers, qui ont un petit peu la spécificité de faire buter de pas minimum. Celles-là, elles sont à mettre à deux. Pendant que Samy me tient l'hélice, je tiens la pâle à cabrer. Plein pas, ce qui permet que la visseuse ne touche pas le levier de contrôle. Et voilà ! Trois pales libres, toutes les vis. Donc on va monter maintenant le système de synchronisation et de commande du pas. Donc voici les composants. une tige, deux bacs de serrage et le petit ensemble tri-bras et bielle livré. Avec bien sûr des repères de couleurs. La première étape, on positionne les deux bacs de serrage. On vient positionner l'ensemble. Et on monte l'axe, la pointe, vers le bas. Et là, il y a deux bielles par pâle, une de chaque côté. On va venir mettre les petits axes. Pour pouvoir mettre l'axe entre les deux bielles et le levier de la pâle, on va avoir besoin, pour avoir la place, d'augmenter un petit peu le calage. Et pour pouvoir avoir tout à tenir en même temps, on peut venir positionner le système avec une des bagues en haut et l'autre en bas. de façon à ce qu'il soit déjà un petit peu plus haut, voire même encore un petit peu plus haut. Et là, on va pouvoir préparer l'axe et augmenter le pas de la pâle pour pouvoir le mettre. Et ensuite, on va rabattre les deux côtés de la goupille fendue. pour rendre la pâle pour mettre la pâle. Je vous laisse es imprimer le mettre et le mettre en plus haut et là. Et là, on va mettre un petit peu plus haut. On va faire des pâle. On va faire une petite. On va faire une petite. On va faire un petit peu plus haut. On va faire une petite. Voilà, là que c'est maintenu, il n'y a plus qu'à faire les deux autres. Et ensuite on va appliquer le serrage, 11 Nm, on commence, une vis côté bord d'attaque, une autre côté bord d'attaque, une troisième, et on enchaîne bord de fuite. Donc toutes les intérieures il y a des écrous prisonniers, et pour les extérieurs il faut tenir l'écrou avec la clé plate. Donc on vient positionner la clé plate, et on va appliquer le couple de serrage. Et une fois toutes les vis serrées au couple, on peut relâcher le système de commande, et vérifier que l'hélice soit bien libre. L'ensemble complet hélice instrument système de commande fait 4 kg. La partie hélice avec sa visserie, et le cône complet avec la visserie fait 3,5 kg. Soit plus légère que toutes les pas fixes du marché en reprops. Voilà, votre hélice glorieuse est assemblée. Les autres opérations à suivre, montage du Gouverneur, installation de l'hélice sur le moteur, réglage de la butée plein de petits pas, installation de l'instrument, sont détaillées dans d'autres vidéos. Gouverneur, installation de l'hélice glorieuse Ah voilà, et là il manque plus qu'à prendre. tout facile